Salut c'est Guilhem, une nouvelle vidéo aujourd'hui, aujourd'hui on va faire le bilan de mes lectures 2023, mais je vais vous présenter mon top 10 de mes lectures 2023, avec quelques mentions honorables aussi. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Donc cette année j'ai lu 31 livres de science-fiction et de fantaisie, voilà, je n'ai lu que ça cette année. Je ne crois pas avoir fait d'autres lectures qui ne soient pas en fantaisie et en science-fiction, voilà, c'est vraiment les lectures que je fais cette année. Et donc dans ces 31 livres, il y a mon top 10, qui est de mes 10 meilleures lectures, il y a aussi 3 mentions honorables que je vais vous parler aussi. Alors la première mention honorable, qui n'est pas rentrée dans mon top 10, c'est une des meilleures lectures que j'ai faites dernièrement, c'est Fahrenheit 421. Fahrenheit 421 c'est un classique de science-fiction, c'est vraiment de la dystopie à l'état pur, je crois que c'est écrit à la fin des années 40. Avec, on va suivre un pompier, où on est dans une société où les pompiers ont changé de rôle, les pompiers maintenant brûlent les livres. Donc Fahrenheit 421 c'est la température à laquelle brûle un livre. Donc c'est aussi un clin d'œil à ça. J'ai bien aimé, même si c'est pas rentré dans mon top 10, mais c'est une très bonne lecture de classiques de science-fiction qui a inspiré beaucoup de gens, et qui a inspiré aussi de la dystopie. Après c'est vrai que c'est un peu vieillot si on compare avec la science-fiction d'aujourd'hui, mais c'est une histoire qui m'a beaucoup plu aussi avec une fin qui est superbe. Et voilà, on sait pas trop à la fin qu'est-ce qui va se passer, mais c'est une très belle histoire, même si c'est un petit livre qui m'a beaucoup plu. Une deuxième mention honorable, c'est Piranes de Susanna Clarke. Piranes c'est de la fantaisie, un peu d'inspiration gréco-romaine. C'est un personnage qui est enfermé dans un labyrinthe un peu mystérieux, on sait pas trop pourquoi. C'est une histoire qui est un petit livre aussi, une petite histoire qui va assez vite. J'ai beaucoup aimé, le ton est très bon, la manière de raconter l'histoire, on va voir le point de vue du personnage principal, qui ne sait même pas comment il s'appelle, donc du coup un ami à lui l'appelle Piranes ou Piranesi. Donc on va suivre son histoire, on va voir petit à petit comment il s'est retrouvé dans ce labyrinthe, qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe. Et c'est de la fantaisie, pour moi c'est plus du fantastique, parce que c'est inscrit dans un monde actuel avec une part de magie. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un type de lecture que j'ai pas trop l'habitude de lire, mais en même temps ça m'a bien surpris, ça se lit très facilement, et voilà. C'est pas aussi bon pour rentrer dans mon top 10, mais c'est quand même une lecture que j'ai pas mal appréciée. Et ma troisième mention honorable avant de rentrer dans mon top 10, c'est les Manteaux de Gloire de Sébastien de Castel. Donc les Manteaux de Gloire c'est le premier tome, parce qu'en français il n'y a que le premier tome qui a été traduit, c'est une série je crois de 4 tomes, et c'est de la KPDP mais en fantaisie. Voilà, c'est une histoire de, on va suivre des sortes de mousquetaires qui défendent leur roi, et ils vont lutter pour défendre leur roi dans le royaume, et c'est vraiment ce qui est super de cette série, c'est que c'est vraiment axé sur la KPDP, vraiment les combats, les combats d'escrime, l'auteur est pratiquant d'escrime, donc on le voit très bien dans sa manière d'écrire, c'est très bien écrit, très bien décrit, et j'ai beaucoup aimé, j'aurais bien aimé qu'il y ait la suite, même si je ne crois pas qu'un jour ça va être édité, la suite va être édité, parce qu'il n'y a que le premier tome qui a été traduit, c'est quand même un peu nul de seulement traduire le premier tome d'une série, mais voilà, c'est une très bonne lecture, avec un twist aussi à la fin que j'ai beaucoup aimé, et voilà, même si ça ne rentre pas dans mon top 10, c'est une des très bonnes lectures de cette année. Ma dixième lecture cette année, c'est Druide d'Oliver Perru, donc Druide c'est un stand-alone de fantasy, on va suivre un personnage principal qui est un druide, et qui va sortir dans son bosquet pour essayer de résoudre une enquête avec des meurtres qui sont passés dans un château à côté du bosquet des druides. Voilà, c'était Oliver Perru, c'est un auteur que j'ai vraiment découvert cette année, j'adore ce qu'il a écrit, surtout une autre série que je vais vous parler un peu plus loin. Druide, ça m'a beaucoup plu, avec encore une fois ces twists qu'il y a eu à la fin, le personnage principal perd un peu ses croyances qu'il a sur lui, ou sur le monde qu'il a autour de lui, ses croyances que le monde est comme ça, et en fait il perd petit à petit tout ça. Oliver Perru est très bon justement dans nous faire aller dans une direction, et puis poum, à un moment, hop, on voit que la réalité est différente, l'histoire est différente, ce qu'on nous a raconté jusqu'à maintenant c'était faux, et j'ai beaucoup aimé Druide, même si le monde est assez simple, il n'y a pas beaucoup de profondeur parce que c'est un seul tome, mais en même temps c'était une histoire qui m'a beaucoup plu, et puis voilà, c'est ça, on pense que ça va dans une direction, en fait pas du tout, et ça j'aime beaucoup, voilà. Mais bon, c'était pas plus haut, parce que bon, c'était une lecture qui m'a plu, mais pas plus que ça. En numéro 9, c'est une petite nouvelle de science-fiction qui s'appelle Terre errante, un auteur que j'adore qui s'appelle Yu Chi-Ching, donc Terre errante, c'est la Terre qui veut partir du système solaire avec un système particulier de voyage, on va suivre un personnage principal qui est encore une fois chinois, et qui vit sur cette planète, qui veut sortir du système solaire. C'est une nouvelle que j'ai lue en une journée, voilà, tellement c'était bien, Lucien a vraiment un talent exceptionnel pour nous raconter une histoire, à part avec des concepts de science-fiction, et en faire des histoires autour de ça, aimer des personnages, aimer l'histoire en elle-même, même si c'est très court, c'est très peu développé, mais en même temps, il arrivera à donner une profondeur à tout ça. C'est un auteur incroyable, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite nouvelle, je ne m'attendais pas beaucoup à aimer, j'ai vu ça, j'ai vu que c'était lui, je lis parce que cet auteur, j'adore vraiment tout ce qu'il écrit. Et justement, en numéro 8, c'est aussi un livre de Lucien, c'est Boules de foudre. Donc boules de foudre, c'est pareil, c'est autour de la foudre en boule, voilà, la foudre qui parfois adopte des formes de boule, et qui peut aussi être complètement, c'est quelque chose qui est un peu incompris par la science aujourd'hui. Et donc, Lucien prend ce concept de science, et en fait, il y a une histoire de science-fiction, on va petit à petit vers la science-fiction, mais encore une fois, c'est ancré dans la réalité chinoise. C'est vraiment un auteur qui fait ça, qui parle de la réalité pour aller vers la science-fiction. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même s'il y avait un petit peu des longueurs au début, mais après, encore une fois, une fois que ça part dans la science-fiction, une fois qu'on part dans des explications un peu, voilà, qui sont plus de la science, mais plus de la science-fiction, c'est super intéressant, il arrive vraiment à partir très loin dans ses idées, et j'adore comment il raconte les histoires, c'est vraiment, il a vraiment une capacité à raconter des histoires, un ton qui n'est pas commun avec les auteurs qu'on a occidentaux, et j'adore, j'adore Lucien, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, donc, voilà, boule de foudre, si vous ne connaissez pas, c'est un très très bon livre aussi. Numéro 7, là, c'est plus une série que je vais vous présenter, c'est Les Maîtres en Lumineurs de Robert Jackson Bennett. Donc, Les Maîtres en Lumineurs, c'est une trilogie, le dernier tome est sorti cette année, les deux autres un peu avant, les années passées, voilà. Donc, c'est la fantaisie très récente, la fantaisie vraiment moderne, et en fait, d'inspiration un peu, pour moi, c'est beaucoup d'inspiration de Sanderson, surtout au niveau du système magique. Je l'avais adoré, les deux premiers tomes, Les Maîtres en Lumineurs et Le Retour du Hierophant, je crois, c'est ça, les deux premiers, et un peu moins le troisième tome, peut-être parce que j'avais lu les deux premiers, et après, quelques mois plus tard, j'ai lu le troisième tome qui venait de sortir. Mais, en même temps, la trilogie dans son ensemble est très bonne, le système magique est excellent, les personnages sont très bons, voilà, comment évolue l'histoire, l'évolution aussi, comment les personnages maîtrisent de plus en plus la magie, qu'est-ce qu'ils en font, comment la transforment, la créativité qu'il y a derrière, etc. C'est vraiment, voilà, la créativité autour de la magie, c'est vraiment absolument génial. Après, le troisième tome m'a un petit peu déçu, avec justement, disons, un antagoniste qui est assez plat, les personnages aussi sont assez lisses, voilà, il a manqué de la profondeur, il a manqué quelque chose un peu pour ce troisième tome. Peut-être parce que je n'ai pas lu à la suite, je l'ai lu un peu décalé par rapport à ça plusieurs mois après. Mais les deux premiers tomes m'ont beaucoup plu, donc si vous ne connaissez pas, les mettre en lumineur, c'est vraiment une très très bonne série de fantaisie aussi. En numéro 6, une des grosses surprises de cette année, parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas lire, ni découvrir cette année, c'est Salut les grenouilles d'André Maurice. Donc ça, c'est un abonné qui m'a envoyé ce tome-là. Ça a été une bonne claque, une claque très très intéressante. C'est un livre, voilà, avec sa couverture un peu bizarre, avec une grenouille dans un verre, etc. On se dit, mais c'est quoi ce livre ? Ça n'a pas l'air très intéressant. Mais en fait, l'histoire en elle-même est magnifique. C'est vraiment une critique politique de notre réalité d'aujourd'hui. C'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est assez philosophique. C'est dystopique aussi. Voilà, c'est un peu un pan... Pour moi, c'est plus un panflé politique, mais en lien avec l'écrit en mode science-fiction. Ça fait pas mal réfléchir. Ça vraiment, c'est... Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font penser à la réalité d'aujourd'hui, comment on peut l'interpréter d'une autre manière. Et c'est très intéressant de le voir comme ça, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on accepte aujourd'hui dans notre réalité, qui en fait, qui sont complètement des trucs qui sont incroyables, qu'on a acceptés. Et André Maurice en parle très très bien là-dedans. Voilà, je vous invite à découvrir cet auteur, ce tome, ce livre-là. C'est, voilà, si vous avez envie de réfléchir un peu à la réalité d'aujourd'hui, prendre un peu de profondeur par rapport à tout ça, l'inscrire dans un contexte historique aussi. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait pas mal réfléchir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un de mes coups de cœur cette année. Voilà, quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à lire. Et Salut le Bonneau, c'était vraiment un très bon livre. Je l'ai fait lire ma mère aussi, qui a beaucoup aimé. Mon père va le lire, je pense, bientôt aussi. Donc, voilà, Salut le Bonneau, c'est vraiment... Si vous le trouvez ça, c'est vraiment un très bon livre. Je suis très content que cet abonné me l'a envoyé, parce que c'était vraiment un vrai coup de cœur, une vraie surprise, quoi. En numéro 5, c'est une série de Young Adult que j'ai aussi dévorée cette année. C'est, je crois, la série que j'ai lue le plus vite cette année, tellement c'était bien. C'est Aurora Squad, Damien Kaufman et Jay Christophe. Donc, c'est les mêmes auteurs que Illuminae, qui est déjà un de mes coups de cœur aussi des années passées. J'ai adoré. J'ai adoré cette série. C'est vraiment... C'est du Young Adult, c'est de la science-fiction, mais ça se dévore, ça se lit vraiment d'une manière... C'est des personnages croustillants, c'est une histoire avec des remondissements. C'est aussi des concepts de science-fiction très lisses, enfin très lisses, très simples, mais aussi bien développés. Ce n'est pas de la art de science-fiction, ce n'est pas un truc où on va vous expliquer des concepts qui vont aller très loin, etc. C'est assez simple, mais en même temps, c'est tellement... L'histoire est tellement bien brodée, les relations entre les personnages sont tellement bonnes, les dialogues sont excellents. Chaque personnage a une vision du monde, une personnalité propre à lui. Ces deux auteurs ont une capacité à décrire des personnages, à les écrire, à leur donner une profondeur, à leur donner une personnalité, à mettre des dialogues croustillants, que c'est... Moi, j'adore. C'est vraiment... C'est ce type de lecture-là que je dévore dès que j'en ai ce type de lecture de science-fiction qui va vite aventure. Voilà, ça ne s'arrête pas, il y a de l'action, puis ça a des rebondissements, puis ça va de plus en plus loin. Voilà, c'est vraiment ce type de lecture-là que j'adore. C'est vraiment... Pour moi, c'est dans la lignée du Illuminae, même si là, c'est plus classique, parce que Illuminae, c'était plus le concept de livre qui était particulier. Là, c'est vraiment une histoire, voilà, classique dans sa mise en page, mais qui va aussi super loin avec des personnages aussi en couleur et qu'on adore, quoi. Donc, Au Roi Squad, je le recommande à 100%. Il y a un petit peu de romance, parce que, ben, c'est de la young adulte d'une certaine manière, mais ça ne prend pas beaucoup de place du tout. Et ça va, ça passe très très bien. Donc, voilà, Au Roi Squad, c'est mon top 5. En top 4, c'est un gros morceau que je vais vous présenter maintenant. Donc, c'est Malazane, ou le livre des martyrs de Steven Erikson. Donc, là, cette année, j'ai eu les 3 premiers tomes. J'ai commencé la série, j'ai eu 3 tomes. Ça m'a pris du temps. Voilà, c'est des tomes qui sont ici, là. C'est des énormes parvasses. J'ai comme projet de continuer avec le top 4 cette année et puis voir plus s'y affiniter. Pour l'instant, c'est une série qui... Voilà, c'est pas mon top 1, parce que, pour l'instant, je ne suis pas encore complètement convaincu. C'est quelque chose qui me coûte un peu. C'est vraiment de la fantasy qui... De la high fantasy, c'est-à-dire la fantasy qui est poussée, qui est développée, qui va loin, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages, avec un complot derrière, une histoire derrière qui s'étale sur des centaines de milliers d'années, des personnages aussi vieux, des dieux, des demi-dieux, très, 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 très complexes. Mais en même temps, c'est rare d'avoir tout ça dans un livre. Et puis l'auteur a vraiment ce point de vue-là. C'est compliqué. Accroche-toi, ça va le faire. Et en fait, c'est super intéressant aussi de partir là-dedans. Donc, c'est que je n'ai pas complètement renoncé à continuer Malazane, même si ça m'a beaucoup coûté quand je les ai lus. C'est vraiment, je crois, une série qui invite à la relecture. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de m'accrocher parce que c'est ce type de fantasy aussi que j'ai envie de découvrir. Et voilà, cette année, j'ai envie de lire le tome 4. Pour l'instant, il y a des parties que j'ai vraiment aimées. Autant le tome 1 et le tome 3, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, je n'ai pas trop compris pourquoi il est là. Mais en même temps, ça fait partie du truc. Si l'auteur a voulu mettre dans cet endroit-là, ça aussi, pour une raison. Et peut-être, je le découvrirai en ayant fini la série. J'espère la finir un jour parce que c'est vraiment... J'ai entendu tellement de bonnes recommandations sur cette série que j'espère un jour vraiment tout capter et tout à la relecture, etc. Mais c'est des lectures très exigeantes. Là, chaque tome fait plus de 1000 pages. En même temps, ça fait un peu peur. Mais en même temps, c'est excitant de se lancer là-dedans aussi. En numéro 3, c'est aussi un livre qui est un peu une surprise qui se retrouve là. C'est 13 de la Mère Embrote de Brandon Sanderson. 13 de la Mère Embrote, j'ai lu entre deux livres un peu pour me changer les idées, etc. Je me suis dit, bon, je vais lire quelque chose d'un peu plus léger. Je n'avais entendu que c'était léger. Donc, ça fait partie de ces Secret Project. Donc, il en a fait 4 cette année. Moi, c'est le seul que j'ai lu. Et ça a été une très, très bonne surprise. C'est un livre qui s'inscrit dans le Cosmer. Donc, on a des personnages qui reviennent. On a des systèmes magiques qui reviennent. Mais en même temps, c'est sur une nouvelle planète avec un système magique encore tellement créatif. Sanderson, il est tellement fort dans la créativité de ces systèmes magiques. Moi, ça m'éblouille à chaque fois. Encore une fois, la fin du livre est excellente. Il a une capacité de terminer ses livres. Bon, il y a Sanderson qui est aussi... Autant au début rentrer dans le ton parce que c'est un livre aussi avec un ton un peu particulier, un peu humoristique, un peu... Dites-nous aussi young adulte. Le personnage principal il y a une jeune fille qui est à la recherche de son prince. Donc aussi, il y a toute une partie de conte. Ça fait vraiment un conte mais en même temps, il y a des pirates, en même temps, il y a un système magique particulier. En même temps, il y a des personnages du Cosmer qui sont là. Donc, il y a aussi tout un truc qui est fait que c'était une très bonne lecture. Encore une fois, la fin du livre est excellent. C'était une très bonne lecture. Je ne m'attendais pas à autant apprécier ce livre-là. 13 de la mer Emeraude si vous ne l'avez pas lu. Je vous invite à le découvrir. Ça peut être aussi une bonne entrée dans le Cosmer pour vous faire découvrir cet auteur Brandon Sanderson qui est un des meilleurs auteurs de fantaisie actuelle. En numéro 2, donc presque 1, mais en numéro 2, c'est Martyr d'Oliver Perru. Donc, Oliver Perru, c'est le même auteur que Druide que j'ai présenté un peu plus tôt dans cette vidéo. Martyr, ça a été un de mes coups de cœur cette année. Voilà, c'est le numéro 2, ce n'est pas le numéro 1 mais j'ai vraiment adoré cette lecture même si c'est que deux tomes, même si ce n'est pas fini, même si ça fait plus de 6 ou 7 ans, je crois que le tome 3 devrait sortir et il n'est toujours pas sorti donc on attend ça Oliver Perru, si tu vois cette vidéo, fais-nous signe. Une des meilleures histoires que j'ai lues cette année, c'est Oliver Perru, c'est pour moi un des meilleurs auteurs de fantaisie français. Voilà, en fait, c'est cette capacité qu'il a à nous faire raconter une histoire et en fait, en quelques pages à la fin, hop, nous faire complètement retourner toute l'histoire, nous faire dire mais tout ce que j'ai lu, c'était complètement, j'ai tout compris à l'envers, c'était incroyable. Et voilà, après que le tome 2, hop, enchaîne tout de suite derrière avec toute cette nouvelle vision du monde là, c'est juste fantastique. J'ai, voilà, c'était vraiment hallucinant de, une énorme claque et l'histoire est fantastique, j'aimerais tellement que le tome 3 se termine, j'ai vraiment hâte que ça se termine un jour parce que c'est vraiment une histoire fantastique. Encore une fois, ça termine le tome 2, on a envie de savoir la suite. Les personnages sont bons donc on va suivre deux frères qui ont dans leur sang, ils ont une ascendance d'une race particulière qui, donc du coup, ils vont se retrouver dans la grande histoire du royaume à lutter avec une princesse d'une certaine manière, à lutter avec elle. Il a une capacité, voilà, de raconter l'histoire d'Oliver Perru qui est magnifique. On voit que c'est quelqu'un qui travaille dans des scénarios, je crois qu'il a fait beaucoup de BD aussi. Voilà, j'aimerais tellement que la suite existe, mais en tout cas, si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas Martyr d'Oliver Perru, même si c'est que les deux premiers tomes, lisez-les parce que c'est vraiment des énormes bouquins, même si bon, ça laisse un peu un gois-mer parce que ce n'est pas fini, mais c'est vraiment une très très bonne fantaisie et je suis tellement content que ça soit d'un auteur français, même si je suis moins content parce que ce n'est pas fini. Et donc, mon top 1 cette année, ma meilleure lecture, même si, bon là, c'est une série aussi, et même si les deux tomes, c'était une relecture pour lire le troisième tome, c'est donc L'âge de la folie de Joe Abercrombie. Donc, j'ai relu et deux premiers tomes parce que le troisième tome sortait et ça a été une de mes meilleures lectures cette année, en fait. L'âge de la folie, ça clôt toute la série de la première loi. Le troisième tome était juste magnifique, c'était plus un pamphlet politique, mais on retrouve encore nos personnages qui sont hauts en couleur, qui sont gris, qu'on déteste et qu'on aime en même temps. Il a cette capacité à raconter une histoire où on sent que ça va mal finir, où les personnages plutôt bons, ils n'ont pas un sort enviable, où les personnages plutôt mauvais s'en sortent, encore une fois. On ne sait pas trop vers qui la balance va pencher, on ne sait pas trop dans quel camp. On a les deux camps, on aime bien les deux camps, mais on déteste aussi les deux camps. Il a vraiment cette capacité-là à nous faire aimer les personnages. Joe Abercrombie, pour moi, la série, la première loi, c'est une meilleure série que je n'ai jamais lue. J'ai vraiment adoré, j'ai dévoré ça du début à la fin. Les personnages sont incroyables, c'est des personnages que je vais avoir avec moi, que j'aurai dans mon cœur toute ma vie, tellement j'aime ces personnages-là, même si on les déteste aussi en même temps, même s'ils sont détestables. Il a une capacité à nous raconter une histoire qui est juste folle. Si vous ne connaissez pas la première loi, vous aimez la fantaisie, vous aimez les histoires, un peu, c'est vraiment de la fantaisie adulte, c'est violent, c'est sanglant, c'est cruel, mais c'est tellement bien et puis les personnages sont tellement bons, les dialogues sont incroyables. Donc voilà, je vous invite à découvrir Joe Abercrombie, le monde de la première loi et donc là, l'âge de la Félix, pour moi, c'est vraiment mon top 1 cette année, mes meilleures lectures, ma claque, mon coup de cœur. Donc voilà pour mon top 10 de cette année, peut-être qu'il y a des lectures que vous avez aussi lues et qui sont dans vos tops, faites-moi savoir dans les commentaires et puis on se dit à très bientôt. Ciao !